Dans un espace de mois, le monde scientifique guinéen, le monde universitaire guinéen vient de perdre deux enseignants-chercheurs de haut niveau, mais surtout le monde universitaire de Sopronia, particulièrement la faculté de sciences politiques et politiques. Je veux dire par là, il y a un mois, pas plus, on était là encore pour des témoignages autour du décès du professeur Saint-Oulaye Bariou, qui est de cette faculté de sciences juridiques et politiques. C'est un second, on peut dire, coup dur, mais ce n'est pas un coup dur, mais c'est le moment de dire que la particularité de M. Maurice Toba Hapa est que lui, il a été formé par nous ici, il est un fruit de nous ici que nous avons formé ici pour assurer la relève. Ce qu'on ne doit pas pleurer, la courte période que Maurice a vécue, il a marqué l'histoire dans tout son sens. Au nom de la faculté de sciences juridiques et politiques, car personnel et étudiant, nous prions que le rectorat, le ministère et tout le monde scientifique, rejoignent, nous, la faculté, pour présenter nos condoléances les plus attristées et les plus sincères à la famille biologique de M. Maurice Toba Hapa. Le mot va me manquer pour parler de ce ton qu'on a vu évoluer ici avec la 44e promotion. Il n'était pas seul dans ce genre d'activité qu'on vient de citer, mais il avait des caractéristiques extraordinaires. Nous avons fait des efforts pour ce qui était à notre pouvoir, mais hélas, la mort ne se soigne pas. Je sais que tu n'as jamais voulu paraître fragile ou affaibli devant moi et devant les enfants. Tu avais toujours le mental bien portant. C'est pourquoi, dans ces moments durs, j'ai toujours été là. Oui, auprès de toi, en tant qu'épouse, mais aussi en tant que meilleur ami. Durant toute ta vie, Maurice, mon cher époux, tu as tout donné pour ta famille. Tu nous as aimés et tu nous as chéris. Tu as été un époux modèle, un époux protecteur, aimable et doux. Un père qui a aimé ses enfants de toute son âme. Je me souviens encore de nous, après ton retour du travail, dans notre chambre, avec nos garçons, toi imitant, papa pig, à chaque fois que tu l'imitais, on était mort de rire. Tes blagues vont nous mentir, mais surtout, ces moments heureux que tu nous faisais partager. Dans les moments les plus difficiles de ta maladie, tu m'as dit ceci. Rougie, je tiens à mes enfants. Promets-moi de prendre soin d'eux et je t'ai promis que je le ferai. Oui, Maurice, je te l'ai promis et je le réitère. Comme la prunette de mes yeux, je m'occuperai de nos enfants. tes anecdotes, tes petites histoires, qui nous les racontera prochainement ? Maurice, je ne trouve pas de mots. Juste pour décrire ce que je ressens. À cet instant, quelle vie, Maurice. Regarde nos enfants. ma mère, mon amour. Ces petits appétits que j'ai compris et que je me suis rendu compte qu'il était en train de tracer la voie pour moi, pour mon implication dans la vie de la nation. Il me disait, ma patronne, je dois te montrer à la Guinée. Il ne te connaisse pas. Laisse-moi faire, j'ai des mots pour ça. avec sa voix imposante. Bon, Maurice. Loyal. Tu l'étais. Même pendant mes épaules difficiles, tu as toujours été ce qui est malgré tout. Tu savais compter sur toi. Tu n'hésitais pas à monter au créneau pour ma défense pendant ces moments difficiles. Aujourd'hui, la Guinée du Père, la Guinée envers, la jeunesse, ta femme biologique et professionnelle. Tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. Tu es partie avec nos projets, nos rêves, mais ton héritage est immense. Tonton Maurice, comme mes enfants t'appellent affectueusement, va en paix. Tu as servi ton pays avec passion, abnégation. Tu as vécu utile. Je prie qu'Allah protège et bénisse nos enfants, notre femme, Rougie, et ta chère famille. Dors en paix auprès de ta maman qui était si fière de toi. Dieu a donné, Dieu a repris. Sous-titrage Société Radio-Canada